Bonjour tout le monde. Nous sommes contents de pouvoir être ensemble. Vous ne pouvez pas imaginer quel sentiment chaleureux cela me fait de pouvoir voir vos visages. Cela inclut aussi ceux qui sont dans la salle d'à côté. Et je ne veux pas oublier qu'il y a aussi des gens qui se connectent en ligne ce matin. Nous vous aimons et je suis content de pouvoir louer le Seigneur avec vous. C'est un peu différent de ce qu'on avait avant que tout cela ne commence. On vient de chanter cette chanson, on ne bougera pas sans toi. Et j'ai dit, est-ce qu'on parle des masques ici ou on parle du Seigneur? On a certaines personnes ici dans cette pièce, certaines personnes dans la pièce d'à côté, certains qui sont chez eux. Et vraiment, j'ai hâte de pouvoir, qu'on puisse se rencontrer tous ensemble. Je veux rapidement aussi remercier nos volontaires ce matin. On a JP, Ross et Pavlos qui travaillent à la production. Raphaël, Deb et Trace s'occupent d'accueillir les gens ce matin. On a remercie à Cynthia et Ruthie pour être à l'arrière et qu'ils s'occupent des petits, des très petits enfants. Et je vous remercie tous de bien vouloir être volontaires ce premier dimanche de retour. Vraiment, c'est une période folle en ce moment. Une période dans laquelle nous continuons à vivre. Mais voilà, on a réussi, on a passé le moment du lockdown. Et on continue à vivre ce moment malgré qu'il y a une certaine incertitude. Mais ce qu'on peut dire quand on réfléchit à cela, c'est que Dieu a vraiment été très, montré beaucoup de grâce envers nous. Nous sommes vraiment, nous remercions le Seigneur parce qu'il n'y a pas eu de grands, de gens qui ont été vraiment malades dans le corps de l'Église. Nous remercions vraiment le Seigneur parce qu'il n'y a personne dans notre Église qui ne soit décédé ces derniers mois. J'ai des amis, pasteurs de différentes Églises ici dans le pays et je sais que quand ils vont pouvoir se retrouver ensemble, il manquera des gens dans leur congrégation parce qu'ils sont décédés. Et vraiment, je remercie le Seigneur parce que le corps de notre Église est resté relativement sain pendant ce temps. Je remercie aussi le Seigneur parce que nous avons la technologie qui nous a permis de rester, de continuer à donner le serment par le biais de l'Internet. Et j'ai même regardé mes propres sermons qui étaient filmés sur mon téléphone à la maison. Mais peut-être que je vais vous montrer un jour sur Facebook, le mettre sur Facebook, la façon dont les choses étaient mises parce que c'était vraiment très rigolo. Et je sais que peut-être que vous pensez qu'on est des professionnels ici et qu'on réussit tout du premier coup. Mais il y a eu pas mal de ratés que peut-être je mettrai aussi sur Facebook. Le Seigneur a vraiment été très bon pour nous, c'est moi qui s'en passais. Mais je sais que certains d'entre nous ont été très touchés par ce qui s'est passé. Certains d'entre nous ont peut-être eu des membres de leur famille qui sont tombés malades ou qui sont décédés. Et malgré que nous sommes joyeux d'être ici, notre cœur est lourd parce que nous savons que certains d'entre nous ont souffert pendant ce temps. Et on sait aussi qu'il y a une possibilité que les taux augmentent et qu'on doit retourner de nouveau en ligne. Mais malgré la douleur qu'on a passée durant ces mois. Et pour toute l'incertitude qu'on a devant nous. Aujourd'hui, nous sommes joyeux. Parce que nous sommes ensemble. Du moins, beaucoup d'entre nous. Nous sommes là où nous voulions vraiment être depuis très longtemps. Et peu importe ce qu'il se passe, nous savons que notre Seigneur est dans les cieux et il fait ce qui lui plaît. Et donc, ce premier dimanche où nous sommes de retour, on va mettre notre attention sur lui. Vous avez peut-être suivi en ligne et donc vous savez que nous faisons la série qui s'appelle Sola. Et donc, dans cette série, on a regardé les cinq solas de la réforme protestante. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir la dernière et la plus importante qui s'appelle Sola. Et cela veut dire « Gloire à Dieu uniquement ». Nous avions pensé commencer une nouvelle série aujourd'hui, puisque nous sommes de retour. Mais j'ai pensé que c'était vraiment un très bon sujet sur lequel nous pouvions discuter aujourd'hui, où nous sommes de nouveau tous ensemble. De plusieurs façons, ce Sola, en fait, résume tous les autres Sola. Et plus que cela, en fait, cela couvre toute l'histoire de la Bible. Quand je commence une étude biblique avec un groupe ou même tout seul, je parle souvent du fait qu'on peut avoir une théologie de chat ou une théologie de chien. Pensez un moment à l'attitude typique du chat. Le chat pense que le monde entier est concentré sur lui. Le chat pense, tu me nourris, tu m'abrites, tu t'occupes de moi, je dois être Dieu. Maintenant, pensez à l'attitude du chien. Le chien pense que le monde, tout est concentré sur son propriétaire. Et donc, le chien pense, tu me nourris, tu m'abrites, tu t'occupes de moi, tu dois être Dieu. Très souvent, on approche la Bible et on ne réalise pas qu'en fait notre mentalité, c'est la mentalité de la théologie du chat. On dit Dieu a créé le monde, il m'a créé à moi, il pourvoit à mes besoins, il m'a offert le salut. Je dois être le point important de cette histoire. Bien sûr, personne ne va dire que c'est de cette manière-là qu'ils pensent. Mais pensons un peu à certaines des questions qu'on a en général quand on commence à lire la Bible. Comment est-ce que ce verset me fait sentir moi? Comment est-ce que cela s'applique dans ma vie? Que dit Dieu à mon sujet? Et qu'est-ce que moi je pense de ce passage? Ces questions ne sont pas nécessairement de mauvaises questions. Et il y a un moment où en effet on doit penser de cette manière. Mais il y a un problème si quand on lit la Bible, notre point principal c'est nous-mêmes. On devrait plutôt approcher la Bible avec la théologie du chien. Dieu a créé le monde. Il m'a créé. Il pourvoit à mes besoins. Il m'offre le salut. Donc, c'est lui qui doit être le point important de cette histoire. Donc, quand on a cet état d'esprit, les questions qu'on pose sont un peu différentes. Comment est-ce que ce verset me montre plus de choses sur Dieu? Que Dieu dit-il ici sur lui-même? Et comment est-ce que je peux mieux imiter le Christ dans ma vie par le biais de cela? Quelle est la vérité que Dieu me communique par le biais de ce passage? Les questions sont similaires, mais cette théologie de chien met Dieu en tant que centre. You know, as sinners, our natural starting point in our minds is ourselves. En tant que pêcheurs, nous partons d'office de nous-mêmes. We want what is best for us. On veut ce qui est le meilleur pour nous. We love to see ourselves as great. On aime se sentir grand. And we like to see everything else as the means to the ends of our own glory. Et on aime que tout le reste soit ce que nous utilisons pour notre propre gloire. But the Bible's story is not about us. Mais l'histoire de la Bible ne se concentre pas sur nous. The story of Scripture, the story of history, l'histoire des Écritures, l'histoire de l'histoire, is all about God. C'est concentré sur Dieu. And that's what Soli Deo Gloria is all about. Et c'est cela que Soli Deo Gloria veut dire. It's a great reminder that everything exists for God's glory. C'est un grand rappel que tout existe pour la gloire de Dieu. Including our salvation. Notre salut aussi. Paul makes this argument in Ephesians chapter 1. Paul parle de cela dans les Ephésiens chapitre 1. So go ahead and grab your Bibles and open them up to Ephesians 1. We're going to look at verses 3 through 14. Et donc ouvrez votre Bible dans le chapitre 1. Nous allons lire les versets 3 à 14. Now if you remember a few weeks ago we were in Ephesians and we talked about how the whole section was originally one long sentence in Paul's Greek. Et donc si vous vous souvenez, il y a quelques semaines on a parlé des Ephésiens et on a dit qu'il y avait toute une partie qui était en fait une seule phrase. And just like a few weeks ago, this section we're going to look at today was originally in the Greek one long sentence. So we want to look at it as a whole unit. Et de la même manière, au départ dans le texte grec originel, cette partie aussi était une grande phrase. Donc on doit étudier cela en tant qu'un seul morceau. Now I want us to use our imaginations a little bit this morning. Je voudrais utiliser notre imagination un peu ce matin. For the sake of our study, let's imagine that the whole of the universe is like a giant stage. Donc pour l'histoire, imaginons que tout l'univers est une énorme scène. And upon this stage, God is putting on a production meant to reveal who he is and reveal how glorious he is. Et sur cette scène, Dieu est en train de monter une production pour montrer qui il est. The point of this production is so that all of creation can see that God is great and God is perfect. Le but de cette production est que tout l'univers puisse voir que Dieu est grand et Dieu est parfait. And so every scene in this production is meant to reveal a different aspect of God's perfect character. Et donc chaque scène dans cette production est là pour prouver un différent aspect du caractère parfait de Dieu. So there are three scenes that we're going to see here in this section. Et donc on va voir trois scènes dans cette section. So let's, as the great French theologian John Calvin said, step into the theater of God this morning. Et donc nous allons, comme le grand théologien français Jean Calvin a dit, rentrer dans le théâtre de Dieu. And see what God's actions reveal about his own glory. Et nous allons voir ce que les actions de Dieu nous montrent sur sa propre gloire. Let's start by looking at verse 3 together. Nous allons voir le verset 3 au départ. It says this, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places. Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. So, with verse 3, the curtains are opened on this stage. Donc avec le verset numéro 3, les rideaux s'ouvrent sur la scène. And this sets the scene for everything we're about to see in the theater of God's glory. Et cela place la scène par rapport à tout ce qu'on va voir sur le théâtre de la gloire de Dieu. Paul starts his long sentence with the point, Blessed be the God and Savior of our Lord Jesus Christ. Paul commence sa phrase avec le point principal, Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. This phrase serves as the lens through which we need to look to see everything else in this passage. C'est basé sur cette scène qu'on doit voir tout le reste afin de comprendre ce qui se passe dans le passage. Paul is saying, May God be praised and blessed on account of everything I'm about to say. Dieu nous dit que Dieu soit loué par rapport à tout ce que je vais dire plus tard. And in this passage, Paul is going to go on to point out several different blessings that God has given us in Christ. Et dans ce passage, Paul va parler de plusieurs bénédictions que Dieu nous donne en Christ. And what we'll see from this passage is that God gave us these blessings for the sake of His glory through us. Et ce qu'on va voir dans ce passage, c'est que Dieu nous donne ses bénédictions pour le but de sa gloire par notre biais. We will see that we are the means to the end of God's glory. And that our response to these blessings God has given us in Christ should not be to think more highly of ourselves. And our response par rapport aux bénédictions que Dieu nous donne par le biais du Christ ne devrait pas être que nous ayons une meilleure idée de nous-mêmes. But instead, they should move our hearts to worship God. Mais au contraire, on devrait être, notre cœur devrait être transformé afin de pouvoir adorer le Seigneur. So, God saves by grace alone. Donc Dieu sauve par la grâce uniquement. Through faith alone in Christ alone. Par la foi en Christ uniquement. All for the sake of His glory alone. Et pour sa gloire uniquement. Let's look down to verses 4 through 6. Nous allons voir les versets 4 à 6. In these verses, we have our first scene. Dans ces versets, nous avons la première scène. And we will see that God choosing to save us before the foundations of the world magnifies His love and grace. Et nous allons voir que Dieu qui a choisi de nous sauver avant même d'avoir construit, d'avoir créé le monde, a décidé de magnifier son amour et sa grâce. Let's look at verses 4 and 6. Even as He chose us in Him, so He being the Father, chose us in Him, Christ, before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. In love, He predestined us for adoption as sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will, to the praise of His glorious grace, with which He has blessed us in the Beloved. En Lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant Lui. Dans Son amour, Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'Il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont Il nous a comblés dans le bien-aimé. Est-ce que vous avez jamais aimé quelqu'un avant que cette personne vous aime en retour? Peut-être pensez-vous à votre époux, épouse ou votre petit ami, petit ami. Parfois, vous ressentez cela avec des enfants aussi. Je me souviens que j'étais amoureux de Morgan bien avant qu'elle soit amoureuse de moi. Et je ne le cachais pas. Et ça peut vous paraître un peu trouble. Mais ne vous en faites pas, vous pouvez confirmer avec Morgan que ce n'était pas le cas. à chaque fois que nous allions quelque part ensemble, j'achetais tout ce que je pouvais penser qu'elle pourrait aimer. Je payais pour les déjeuners quand on allait au restaurant. Il y avait un groupe de nous s'allant à la table et je me disais à l'aimé, « Hey, put hers sur la mienne. » On était un groupe, tout un groupe d'amis à la table et j'appelais le serveur et je lui disais « Sa note, tu la mets sur la mienne. » J'étais le meilleur gentleman que vous avez vu. J'étais le meilleur gentleman que vous n'ayez jamais vu. Je lui apportais des fleurs et de la soupe quand elle était malade. Je ne blague pas, c'était quand j'étais à l'université et j'avais mis de côté 3 000 dollars pour, je ne sais pas, la vie après l'école. Probablement, pour ce que j'allais faire après, quand j'aurais terminé l'UNIF. Et durant un été, j'ai presque tout dépensé rien que pour Morgan. C'était comme, je lui dis parfois que c'était peut-être la dot que je devais payer. mais le but est que j'essayais de faire tout ce que je pouvais afin de gagner son affection. malgré le fait que trois fois elle m'ait renié, j'ai continué. Ce qui est très marrant, c'est que tout a changé le jour où elle nous a vu jouer de la musique. All I had to do was be a rock star for one night and then the whole thing changed. La seule chose qu'il fallait c'est que je sois un rock star pour une soirée et tout a changé. J'aurais dû savoir ça avant, j'aurais évité de dépenser trois mille dollars. Et donc ce que Paul nous dit ici c'est que Dieu nous a aimés bien avant que nous ne l'aimions. En fait, Dieu vous a aimés avant même d'avoir créé le monde. Et à cause de cela, Dieu a pris une décision souveraine de vous sauver. Si vous avez la confiance en Jésus aujourd'hui, c'est parce que Dieu a choisi de vous sauver de vous sauver de vous sauver de l'éternité de l'éternité. Si vous avez foi en Jésus aujourd'hui, c'est parce que Dieu a choisi de vous sauver il y a très longtemps. Comme on l'a dit, il y a quelques semaines, dans notre péché, nous n'aurions jamais choisi de suivre Dieu. Mais ce que Paul nous dit ici, c'est qu'avant même la création du monde, Dieu a pris la décision de surpasser votre péché et de vous sauver. sa motivation n'était pas ce qu'il a vu entre vous, en vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut dire que je pense que je devrais être sauvé par Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu a fait un bon choix parce que je suis la personne que vous voulez avoir dans votre équipe? Bien sûr que non, on ne peut pas dire cela. Et si vous dites cela, vous devez vous repentir. Dieu ne nous a pas choisis parce qu'on est particulièrement intelligent, qu'on a du talent ou qu'on est même rigolo. Mais la motivation de Dieu, c'est le fait qu'il veut montrer sa grâce et son amour parfait. en décidant avec souveraineté de sauver le pécheur qui aurait dû être condamné. C'est pourquoi Paul dit que Dieu a choisi de nous sauver avant la création du monde à la louange de sa glorieuse grâce. Dieu, le caractère principal de l'histoire, a décidé de vous sauver il y a très longtemps afin que vous puissiez savoir que son amour est tellement profond et que sa grâce est parfaite. bien sûr, on reçoit les bénéfices de cela parce qu'on est sauvé. Mais la gloire revient à Dieu. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de vraiment fabuleux de pouvoir être ce que Dieu utilise pour sa gloire? C'est pour ça qu'on dit gloire à Dieu uniquement. On va voir les versets 7 à 10. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of his grace which he lavished on us in all wisdom and insight making known to us the mystery of his will according to his purpose which he set forth in Christ as a plan for the fullness of time to unite all things in him things in heaven and things on earth. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Donc voilà la deuxième scène dans la production de la gloire de Dieu. Et donc ceci met l'accent sur la grâce, la sagesse et la souveraineté de Dieu quand il a envoyé son Fils pour nous sauver. Paul nous dit que par le biais du Christ nous avons la rédemption et le pardon de nos péchés et par le biais de cela nous sommes unis au Christ. on passe des pécheurs rebelles aux enfants qui ont la rédemption. Nous étions séparés de Dieu mais par le biais du Christ nous sommes réunis avec lui. Il y a quelques phrases importantes dans ce passage qui mettent l'accent sur la gloire de Dieu. Paul dit que nous avons le pardon selon la richesse de sa grâce. Dieu dit que nous avons le pardon selon la richesse de sa grâce. Il nous a révélé le Christ en toute sagesse et perspicacité. Il nous a unis au Christ selon son dessein. Et à chaque fois dans ce passage Paul met en évidence un caractère de Dieu que nous devons percevoir par ses actions. Dieu sauve pour sa gloire. Nous allons voir les versets 11 à 14. versets 11 à 15. versets 11 à 15. conformément aux décisions de sa volonté pour servir à célébrer sa gloire nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Quand Paul dit nous qui étions les premiers à espérer en Christ, il parle en fait des croyants juifs. Les croyants juifs étaient les premiers qui ont été sauvés parce qu'ils ont été les premiers à recevoir le message de l'évangile. Et il dit qu'ils ont été sauvés à la louange de sa gloire. Mais ensuite, il dit, vous aussi, et là, il s'adresse à nous, les païens. Il nous dit que nous avons cru en l'évangile et que nous avons été scellés par le Saint-Esprit aussi à la louange de sa gloire. Donc, n'oublions pas, Paul commence sa phrase en disant, béni soit Dieu le Christ. le Père de Jésus-Christ. Et il termine sa phrase en disant, à la louange de sa gloire. Toute cette discussion sur les cadeaux que nous avons reçus par le biais du Christ, toute la production de la gloire de Dieu dans ce théâtre est encadrée dans le contexte de la gloire de Dieu. La première scène nous montre que c'est la gloire de Dieu qui a motivé sa décision de nous sauver. la deuxième scène la deuxième scène nous montre que la gloire de Dieu est ce qui l'a motivé à envoyer le Christ mourir pour nous. et la dernière scène nous montre que la gloire de Dieu le motive à nous sceller avec le Saint-Esprit et à nous garder jusqu'à la fin. Donc, Paul dit que Dieu nous scelle avec le Saint-Esprit. Il y a deux significations que nous pouvons garder là-dessus. Premièrement, cela veut dire que nous sommes gardés et protégés. Donc, nous n'allons pas perdre ce salut qui nous a été donné. Dieu va continuer à nous garder et il va continuer à nous façonner de sorte à ce que nous soyons très proches de l'image de son Fils. Et il fait cela en envoyant le Saint-Esprit qui reste parmi nous. Et de cette manière, nous avons cette promesse qui va nous garder pour toujours, cette promesse est scellée en nous. Cela ne veut pas dire qu'une fois que nous avons reçu le salut, on peut aller vivre de n'importe quelle manière. Si vous avez été sauvé et le Saint-Esprit est en vous, l'évidence de cela sera le fait que vous voulez vous détourner du péché et que vous voulez vous retourner vers Dieu. vous ne le ferez pas parfaitement mais ce sera ce que votre cœur désire. Donc, le fait d'être scellé avec le Saint-Esprit veut dire qu'on est gardé et protégé. Deuxièmement, le fait d'être scellé par le Saint-Esprit certifie l'authenticité de notre acceptance devant Dieu. Donc, le fait d'avoir le Saint-Esprit en vous, ce fait d'être scellé par le Saint-Esprit certifie l'authenticité de votre acceptation devant Dieu. On peut expliquer cela de cette manière. Imaginez-vous que le roi vous envoie un message. Imaginez que le roi vous ait envoyé une lettre et il met un seau sur cette lettre afin de maintenir ensemble le contenu de cette lettre. That seal on the envelope ensures that nothing within that letter will fall out or get lost. Donc, ce seau sur l'enveloppe fait en sorte que rien ne puisse sortir de l'enveloppe. Now, the king may also put some sort of stamp on that seal that signifies the fact that this letter came from him. Et donc, le seau que le roi va mettre est aussi un cachet qui certifie que cela vient de lui. That this is an authentic letter from him and it is not coming from some imposter. That's what God the Father sent the Holy Spirit to do for us. And this is one of the greatest benefits of our salvation. And this is one of the greatest benefits of our salvation. But we know from what Paul says God even did this to the praise of his glory. the Holy Spirit within us is a constant reminder that God is perfectly faithful. Le Saint-Esprit en nous nous rappelle constamment que Dieu est parfaitement fidèle. Il nous réconforte constamment et il est totalement parfaitement saint. Alors que nous voyons ces trois scènes dans le théâtre de Dieu, l'œuvre de Dieu avant que nous soyons sauvés, l'œuvre de Dieu pour sauver, et l'œuvre de Dieu après que nous ayons été sauvés, nous pouvons voir que toutes ces choses montrent la gloire parfaite de Dieu et attisent nos cœurs afin que nous puissions le louer. Mais pour terminer, je voudrais poser une question. Nous parlons beaucoup du fait que nous devons glorifier Dieu, mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire de glorifier Dieu? Je me rappelle la première fois que j'ai vu l'atomium. J'arrivais en avion sur Bruxelles et comme beaucoup d'entre vous peut-être, je regardais par la fenêtre, je dis, voilà l'atomium. Mais à ce moment-là, l'atomium paraissait plutôt comme ceux qu'on achète dans les magasins de souvenirs. il était vraiment cool, mais il avait l'air tout petit parce que j'étais très loin. Et donc, lors de ce voyage, j'ai eu l'occasion d'aller le voir vraiment. Et donc, on est descendu du tram, et une fois qu'on descend du tram, il y a quand même encore un long parcours avant d'arriver à l'atomium. Il était plus grand, bien sûr, mais il restait petit parce que j'étais très loin. Et au plus on s'en approchait, au plus grand, il semblait. jusqu'au moment où enfin je suis juste en dessous et je suis émerveillé par la grandeur et la beauté du bâtiment. Est-ce que l'atomium a changé de taille? Non, il était toujours énorme. Ce qui a changé, c'est ma proximité avec l'atomium. Ce n'est pas moi qui l'ai rendu plus grand, je me suis juste rapproché de cela. C'est à cela que ressemble le fait de glorifier le Seigneur. Il est difficile d'être émerveillé par la gloire de Dieu si on est loin. mais au plus vous vous approchez de Lui, au plus grand et au plus fabuleux il va vous paraître. de la même manière que l'atomium, ce n'est pas nous qui rendons Dieu plus grand parce qu'on s'approche plus de Lui. Ce n'est pas nous qui le rendons plus glorieux parce qu'on s'approche de Lui. Dieu est parfaitement et totalement glorieux. Mais le fait de Lui veut dire qu'on doit s'approcher plus de Lui afin de pouvoir voir vraiment qui Il est. Dieu n'est pas comme l'atomium bien sûr parce qu'il n'est pas juste un objet qui n'est pas animé. Et donc de quelle manière peut-on s'approcher de Lui? On s'approche de Lui en le connaissant mieux. Paul savait ce que Dieu a fait pour lui et cela le motivait à adorer le Seigneur. Le fait de savoir qui Dieu est et de savoir ce qu'il a fait pour nous nous permet de le voir pour celui qu'il est. Et au plus on le voit, au plus il paraît glorieux pour nous. Le fait de lire votre Bible et d'étudier le Seigneur n'est pas juste remplir votre cerveau de faits. n'importe qui peut sortir le soir et regarder les étoiles et voir comme elles sont belles. Mais si quelqu'un vient vers vous avec un télescope et il vous dit maintenant regardez par le biais du télescope. La gloire des cieux s'ouvre à vous à ce moment-là. Lire votre Bible étudier Dieu c'est comme si vous mettiez un télescope sur le sol et vous regardiez par le biais de la Bible. Quand vous venez à l'église ou vous entendez la parole prêchée c'est comme si je vous disais regardez Dieu par le biais de ceci. La seule manière pour nous de pouvoir grandir et savoir qui Dieu est et ce qu'il a fait c'est en nous immersant dans le livre. Et donc si on veut glorifier le Seigneur dans notre vie le premier pas est d'ouvrir nos Bibles voyez-le là apprenez qui il est et par sa grâce et par le Saint-Esprit en vous laissez-le vous transformer afin de voir la gloire et vous transformer en vous approchant plus de Jésus-Christ. Et un moyen pratique de faire cela c'est de mémoriser des Écritures. J'allais garder cela pour la semaine prochaine mais on peut le faire une semaine plus tôt. la semaine prochaine nous allons commencer une série en passant par certains psaumes clés et on va parler du premier c'est six versets aller à la maison cette semaine et peut-être mettez-vous comme but d'apprendre le psaume numéro 1 en méditant qu'est-ce que ce psaume vous apprend sur Dieu et par le biais de cela permettez à Dieu de travailler dans votre propre cœur. Mon espoir est qu'ici à Bruxelles vous soyez un peuple qui est consumé par la gloire de Dieu et que sa gloire soit la motivation la plus importante sur tout ce que nous faisons et que nous puissions le connaître avec plus de profondeur afin que nous puissions profiter de lui d'une meilleure manière et voir sa gloire. Dans cette série nous avons vu que Dieu s'est révélé à nous uniquement par les Écritures Il nous sauve par la grâce uniquement par la foi uniquement dans le Christ uniquement et il fait tout cela uniquement pour sa gloire. Prions maintenant et adorons louons notre grand Seigneur. Seigneur nous sommes un peuple qui veut te voir glorifié Aide-nous à être un peuple qui veut te connaître plus profondément alors que nous allons ouvrir notre Bible cette semaine et nous approcher plus de toi alors que nous allons apprendre qui tu es et toutes les choses que tu as faites par la grâce pour nous stir up our affections for you Attise notre affection pour toi Fill our hearts and minds with awe of who you are Remplis notre coeur et notre esprit d'admiration pour celui que tu es Aide-nous à nous détourner des actions pécheresses et à nous tourner vers ta justesse Sois glorifié dans nos vies Seigneur nous t'aimons et nous te remercions pour ce que tu as fait pour nous par le biais du Christ Et maintenant le peuple que tu as sauvé pour ta gloire Nous voulons chanter pour toi et t'adorer en tant que grand Seigneur Et nous prions cela au nom de Jésus Amen